Johnny Elité, qui est l'invité d'honneur de cette émission après Gabriel, qui est un des standards incontournables. Debout, un extrait du dernier disque de Johnny. Les auteurs de cette chanson connaissent bien ton parcours. Debout, j'ai toujours vécu debout, malgré les insultes et les coups. On les oublie finalement les coups. Ce sont des vieux clichés ça. Oui, mais enfin quand même t'en as pris. T'as même écrit une chanson, t'as chanté les coups d'ailleurs, dans ta carrière. Quand il vous arrive, les coups. T'en as pris beaucoup. Quand on fait se muter, je crois qu'on prend des coups, c'est vrai. Est-ce qu'on les oublie ? Parce que les insultes, t'en as eu aussi dans ta carrière. Oui, on les oublie pas vraiment, on n'oublie pas les coups qu'on a pris. On avance. Quand on prend des coups, c'est que quelque chose ne va pas. Donc c'est quelque chose ne va pas. Pourquoi ? Alors on réfléchit, il y a toujours un pourquoi de quelque chose. Donc on travaille, on travaille beaucoup, on change certaines choses, on gomme les choses pas bien. Et puis on essaye d'en prendre moins à la fois d'après. Tu te souviens de ce qu'on disait de toi quand t'as fait la Lambra ? Qu'est-ce qu'on disait ? On a dit, c'est le chanteur d'un été. Chanteur d'un été ? Oui. Et ça fait quelques étés que je suis là. Quelques étés, oui. Est-ce que tu revois de temps en temps ceux, finalement, s'ils sont encore là, qui se sont trompés à ce point ? Non, je n'y fais pas attention. Et puis pour moi, ce n'est pas très important. Ce qu'on marque dans la presse, je n'y attache pas beaucoup d'importance. Parce que un critique, c'est une personne. Quand on vient me voir, ils sont plusieurs milliers. Et s'ils viennent me voir, c'est qu'ils m'aiment bien. Et s'ils reviennent me voir, c'est qu'ils ont bien aimé ce que je leur donne. Alors justement, puisque le public, c'est le plus important, là, tu vas le voir, comme tu ne l'as jamais vu, puisque le 4, 5 et 6 septembre, au Stade de France, après la Coupe du Monde, tu vas être le premier artiste européen à remplir trois soirs de suite. Est-ce que tu vas les voir, ces 85 000 personnes ? Ou est-ce qu'on est dans le brouillard ? Bien sûr qu'on les sent. Tu sais, une foule, ça se sent. Même ceux qu'on ne voit pas, qui sont tout au bout des gradins, on ne les voit pas distinctement comme les gens qu'on voit au premier rang. Mais on sent leur présence, on sent qu'ils sont là, on sent la masse. Puis c'est vrai que moi, j'ai toujours l'habitude de m'approcher au bord de la scène et de toujours regarder. Quand je chante une chanson, je regarde toujours les gens qui sont, jusqu'au moment où je peux les voir distinctement, les gens qui sont prêts. J'aime bien chanter les chansons pour les gens, j'aime bien les regarder dans les yeux. J'aime bien les rapports directs, les femmes, mon cher Richard. Je sais bien, mais je le sais. Ce que je dois dire, c'est que le Stade de France est tellement bien conçu, c'est que tout au bout, tout en haut, le dernier strapontin tout en haut, il est conçu d'une telle façon qu'on plonge sur le Stade de France et on voit très bien. J'ai un écran tellement géant sur scène que ceux qui ne me voient pas bien dans une chanson nostalgique ou une chanson d'amour, peuvent me voir sur le grand écran. Voilà, Johnny, après Ronaldo, après Zidane, après George KF au mois de juin. Je peux rajouter quelque chose quand même, c'est que je ne vous en parle pas, mon entrée sur scène, mais il y est pour quelque chose, vous le verrez. Oui, je croise les doigts car c'est très compliqué. Il est responsable de mon entrée sur scène. S'il n'arrive pas en temps en heure, ce sera de ma faute, vous comprenez pourquoi. Le 4, 5, 6 septembre au Stade. Merci infiniment et je te verrai cet été, je viendrai te surveiller. On a du boulot sur la planche. Oui, et surtout je te félicite pour ton état de forme car tu as vraiment 10 ans de moins, il faudra que tu nous donnes le secret. C'était Johnny. Ciao.